Hello tout le monde ! Vous ne le savez peut-être pas, mais Bungie fait face depuis quelques jours, depuis précisément ses dernières annonces, à une vague de complaintes quant à la date de sortie du prochain raid qui est très très proche du lancement de la nouvelle extension. Alors pour rappel, Final Shape sort le 4 juin et le raid de cette extension sort le 7 juin, ce qui nous laisse précisément 3 jours pour monter en puissance et en compétence sur notre personnage. Autant vous dire que les gens qui y travaillent vont être ravis. Alors, mais pourquoi diable une telle décision qui sur le papier pourrait entraîner des doutes quant à la durée de l'extension ? Puisqu'on assisterait véritablement à une sortie massive du contenu, le tout en bloc en quelques jours seulement, ce qui pourrait mettre un petit peu en péril la durée de l'extension. Alors figurez-vous qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce qu'il paraît. En réalité, plus de contenu est prévu à sortir dans la durée et ceci après le raid. C'est donc la raison pour laquelle le raid sort aussitôt. Et si vous souhaitez savoir et comprendre pourquoi, restez avec moi car c'est le thème de cette vidéo. C'est parti ! Alors les infos nous viennent de Katarina Macedo, je ne sais pas trop comment on prononce, qui est Project Lead chez Destiny 2, chez Bungie. Donc à l'occasion d'un tweet sur X, la développeuse va tout simplement clarifier la situation et va nous expliquer pourquoi de telles directions ont été prises dans les studios. Dans un premier temps, elle rappelle clairement que finir la campagne de Final Shape ne sera pas la fin de l'aventure et de la saga de la lumière et des ténèbres. Il va donc y avoir une suite. On le savait déjà, Luke Smith nous en avait parlé. Pour ceux qui entreront dans le raid, rappelez-vous qu'il va falloir vous apprêter à affronter le témoin. Pour tous les autres, ceux qui n'auront pas cette chance, vous aurez l'occasion de revivre le combat un petit peu plus tard après la sortie du raid. Alors concrètement, elle nous explique que dans le déroulement du lore de Destiny, il est important que les choses aient un ordre. Et nous allons donc commencer la campagne dans le cœur du voyageur. Puis nous allons devoir compter sur la réussite des escouades qui vont participer à affronter le témoin à l'occasion de ce fameux raid tant discuté. Et c'est à ce moment-là seulement que la suite de la campagne va se débloquer. Un schéma inédit. Un schéma qui scinde l'expérience de jeu en deux afin de pouvoir donner un sens et une cohérence au déroulement de la suite de l'histoire. Voilà donc la raison pour laquelle le raid intervient sitôt après la sortie de l'extension. Attention, prenez note du point suivant qui est très important. Que vous exécutiez le raid lors de sa sortie, donc c'est-à-dire en version contest dans les 48 heures, ou que vous attendiez la version normale post-day one, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il va falloir impérativement avoir réalisé au préalable la campagne dans sa totalité, ainsi que la quête Wild Card. Et ce sont les deux conditions impératives pour pouvoir rentrer dans le raid. Donc restez concentré prioritairement sur ces deux objectifs à la sortie de l'extension, si toutefois vous visez le déouane du raid. Et ensuite, pour la suite de l'aventure, Katarina nous informe que l'épisode qui se nomme Echo devra sortir la deuxième semaine, donc potentiellement, je suppose, le mardi 11 juin. Alors la date, bien sûr, est à reconfirmer. Une date de sortie qui marquera, je cite, le début du prochain voyage. Une info qu'on avait déjà plus ou moins, qu'on nous avait soufflé déjà, puisque Luke Smith, dans le dernier reveal, je le rappelle, avait considéré cette étape du jeu comme un tournant dans l'histoire de Destiny 2, et je cite, plus encore. Voilà donc la raison pour laquelle cette direction a été prise pour Final Shape. Et si l'annonce de la sortie du raid a eu un effet coup de poing au début dans la commu, je vous avoue que maintenant, avec les explications de Katarina, j'ai carrément hâte de voir comment vont se dérouler les choses par la suite, tout simplement. J'aime beaucoup la façon dont les événements se présentent à nous, afin de nous fournir une expérience de jeu qui va être finalement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'ici, avec une réelle conscience de la chronologie des choses. Et ça, pour moi, les amis, c'est un très gros plus 1. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez tenter le raid ? Est-ce que vous avez cette chance d'avoir une équipe pour le D1 ? Est-ce que vous aurez seulement le temps de vous préparer ? D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos avis. Moi, je vais essayer de réunir une petite escouade et de participer au raid. J'espère qu'on sera suffisamment nombreux et qu'on aura le temps de se préparer également. Moi, j'aimerais bien voir surtout comment la commu réagit à toutes ces annonces. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous. Ciao, ciao !